... Mesdames, Messieurs, d'abord un petit écho du séminaire de la semaine dernière qui portait, vous vous en souvenez, avec Philippe Bordas sur Carlo Emilio Gadda. On a porté à mon attention la parution tout à fait récente de ce volume sur Carlo Emilio Gadda qui s'appelle dans la collection Dans l'atelier de Carlo Emilio Gadda. Il s'agit en fait d'une étude des manuscrits de Gadda, de la manière dont il travaille. C'est ce qu'on appelle de la critique génétique qui est faite par l'Institut des textes et manuscrits modernes qui se trouve à l'école normale supérieure. Ici, le volume est fait par Paola Italia. Et dans cette collection, Dans l'atelier 2, il y a aussi précédemment un volume sur Joseph Kessel, un autre sur Jean-Jacques Rousseau. Donc si vous voulez rentrer dans l'atelier de Gadda, après avoir lu certains de ses romans, je crois que c'est la bonne manière de faire. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter d'abord à regarder cette représentation. Une représentation qui, figurée, qui comme nous l'avons vue il y a une ou deux semaines, est en train, malheureusement, de devenir de plus en plus rare. Et nous sommes allés loin pour en chercher une, à savoir trouver un enfant en train de lire. Ce n'est peut-être plus si fréquent. Alors, voilà, là je suis allé vraiment très loin pour en chercher un. Mais ce n'est pas, puisque ce n'est pas n'importe quel enfant. Nous sommes dans l'Antiquité grecque. Nous sommes au 5e siècle avant notre ère. Il s'agit d'une peinture qui se trouve sur un vase athique, donc d'Athènes, dans la région d'Athènes, conservée à Berlin, et qui est peint par un certain Onésimos au début du 5e siècle avant notre ère. On y voit un enfant qui porte un nom, du reste, il est nommé sur le reste du vase, il s'appelle Panaïtios. Il a, étrangement, les cheveux clairs, je pense que c'est peut-être la clarté des cheveux de l'enfant, à moins qu'il y ait une autre interprétation, qui, je n'étends pas moi-même spécialiste de la peinture des vases athiques, mais enfin, on a l'impression que c'est la blondeur d'un enfant, peut-être, je ne sais pas, ou autre chose. En tout cas, il lit un rouleau, puisque c'est un rouleau qu'il lit, ce n'est pas un codex, et il en est, si vous observez bien la position des mains et la place du rouleau, il en est au début de sa lecture, c'est-à-dire qu'il tient l'essentiel du rouleau dans la main droite, et puis il déroule le rouleau, et là, on voit bien qu'il n'est pas assez avancé dans son rouleau pour que le rouleau s'enroule dans la main gauche de l'autre côté. Donc, il est vraiment au tout début de sa lecture, il commence sa lecture. Et donc, regardant ce vase athique, on a l'impression de se trouver dans la scène heureuse de lecture que j'évoquais dans mes dernières leçons, à savoir cette éden de la lecture, cette arcadie de la lecture, de l'enfance heureuse, et les souvenirs d'enfants lecteurs abondent dans la littérature, je vous avais même, aux hontes, évoqué les miens. Or, si l'on va dans l'Antiquité, en réalité, ce genre de représentation d'enfants en train de lire est très rare, très rare, on en trouve peu, et pourtant, à l'époque, les enfants athéniens ou grecs n'avaient pas d'écran, que je sache, donc ce n'est pas parce qu'ils étaient occupés par d'autres loisirs. En vérité, dans les textes que nous avons gardés de l'Antiquité, lorsqu'on parle de l'Antiquité, il est toujours important de se référer, non pas aux textes antiques même, mais au corpus qui nous est resté, qui est assez minimal par rapport à ce qui a été réellement écrit. Mais bref, dans les témoignages que nous avons gardés, les témoignages de lecture d'enfance sont inexistants, ou presque, dans l'Antiquité. Quasiment personne, à ma connaissance, ne parle de ces souvenirs d'enfants lecteurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, l'enfant n'est pas considéré, à l'époque, comme une personne à part entière. L'enfant est un être inachevé, il n'a pas de personnalité en tant que telle, il n'existe pas en tant qu'être à qui on accorderait l'attention d'un texte, l'attention d'un témoignage écrit. Il n'a pas, par ailleurs, de statut civique. C'est un être en formation, un être inachevé, et donc négligé, de ce point de vue. Et par ailleurs, c'est une autre chose, qui explique peut-être cette absence de témoignages sur les lectures d'enfants dans l'Antiquité classique. Il n'y a pas, à l'époque, de livres pour enfants. Et puis, les livres, vous verrez que ce n'est pas un critère du reste si déterminant. Mais, par ailleurs, les livres sont fragiles. Vous voyez, c'est des rouleaux de papyrus. Ce n'est pas facile à manipuler, il faut une certaine adresse. Ce n'est pas comme les codex qui se manipulent assez facilement. Alors, il n'y a pas de livres pour enfants sur le codex. Les papyrus sont chers. Alors, il y a des contes. Ça existe, dès cette époque-là. Mais les contes sont réservés à ceux qui racontent. C'est-à-dire, ils sont contés oralement. Et, bien sûr, nous avons des contes qui ont été mis par écrit plus tardivement. Souvent, du reste, des contes érotiques. Il y a les contes millésiens d'Aristide de Millet, au 2e siècle avant notre ère. Petrone, ou Apulé, avec le conte de Psyché, ont mis en forme des contes traditionnels qui se colportaient oralement. Mais tout cela est assez tardif et ce ne sont pas non plus, là, je vous dis, des livres que l'on confie aux enfants. Et puis, il y a autre chose aussi qui explique la rareté et peut-être la mauvaise interprétation que je suis en train de faire devant vous de cette lecture. C'est qu'en fait, ce que nous sommes en train de regarder ici, c'est un vase, mais c'est aussi le détail d'un vase, en fait, tout simplement. Élargissons le regard. Lorsqu'on élargit le regard, vous verrez que ce détail prend un sens différent. Et donc, je reviens à cette réflexion que j'avais la dernière fois sur la manière de lire les détails, d'interpréter, de regarder les relations qui peuvent exister entre un détail et l'ensemble. Élargissons donc le regard, au moins sur une face du vase attique. Que voyons-nous ? Sur une table, en face de l'enfant en train de lire, se trouve un autre rouleau qui est posé ici et qui porte un titre. On peut le lire. Keironéia. Keironéia, c'est-à-dire une épopée sur Chiron. Chiron, vous savez, c'est ce centaure qui enseigna Achille et qui fit son éducation. C'est donc une épopée, un poème sur l'éducation elle-même. Donc on est en fait dans une ambiance déjà de type éducative. Et puis d'autres personnages sont présents autour. Vous en voyez un ici qui porte un bâton et un autre aussi derrière là. Alors qui sont ces personnages ? L'interprétation la plus probable peut-être c'est celle d'y voir un pédagogue un précepteur avec son bâton. Et donc en ce cas nous serions nous serions clairement dans une scène non pas de lecture de plaisir mais dans une scène d'éducation c'est-à-dire avec quelqu'un qui apprend et qui fait lire un enfant à haute voix dans un livre. On peut hésiter sur la fonction de ces personnages. pour moi un pédagogue quand même il porterait la barbe en tant qu'adulte. Donc on peut imaginer une autre possibilité c'est d'y voir non pas un pédagogue ou un précepteur mais d'autres enfants qui veulent cette fois-ci on le voit semble-t-il distraire le lecteur qui est dans sa lecture alors peut-être donc il voudrait jouer avec lui différemment une autre possibilité d'interprétation. Mais il y a encore un autre détail de cette représentation sur lequel je voudrais attirer votre attention c'est ceci qui est écrit sur la table et qui en fait qui n'est pas écrit sur la table mais qui est écrit sur le vase et qui est calé. Calé c'est le vocatif de calos adjectif beau ça veut dire en gros et bel enfant beau gosse au vocatif on l'interpelle et vous avez une autre inscription sur le vase de l'autre côté je vous ai dit que cet enfant s'appelle panaïtios il y a écrit panaïtios calos calos panaïtios est sacrément beau voilà ce que ça nous dit et donc ce qui nous est montré ici en fait d'une part je vous dis que c'est peut-être plutôt une scène d'éducation et non pas une scène de lecture pour le plaisir donc une scène d'école en quelque sorte c'est pas vraiment l'école sans doute une scène d'éducation privée mais c'est surtout une scène qui est envisagée dans le cadre du système de la pédérastie grecque c'est-à-dire du système où il y a un éraste un éromène un adulte qui conduit un enfant et donc c'est dans ce cadre-là que cette représentation a été créée comme un hommage à ce jeune garçon à ce jeune homme à cet adolescent panaïtios donc ça n'a absolument rien à voir avec notre modernité ce n'est pas du tout quelque chose qui pourrait être transposable aujourd'hui clairement pas et on n'a pas ici l'évocation d'une scène de lecture d'enfant d'heureuse scène de lecture d'enfant c'est autre chose qui se passe c'est autre chose qui se passe et c'est plutôt ici ce qui nous est montré c'est et bien avec à côté de la beauté physique de l'enfant kalos on a peut-être c'est son éducation morale son éducation civique qui est faite par la lecture beauté morale beauté physique c'est le concept du kalos kagatos comme on dit en grec l'enfant le jeune homme qui est à la fois beau et de bonne composition avec la beauté physique et la beauté morale bref on croit voir une scène de lecture d'enfant et en fait c'est autre chose qui se passe c'est juste un exemple pour vous dire que la question de la lecture d'enfant c'est une question qui est totalement historiquement datée et qu'il faut absolument toujours contextualiser ça n'a pas toujours le même sens selon les contextes évidemment selon les cultures et parler de scènes heureuses de lecture d'enfance comme je l'ai fait avec beaucoup de plaisir dans les dernières séances et comme le font les écrivains depuis quelques siècles deux siècles disons environ en fait ça n'a pas toujours été possible parce que tout simplement ça n'a pas toujours existé ça n'a pas toujours existé si on adopte ce que je vous propose de faire maintenant si on adopte une perspective cavalière historique à travers les temps et les cultures je vais vous dire quelque chose qui est un peu rude je vais vous le redire ces lectures d'enfant n'ont pas toujours existé la lecture enfantine c'est pas comme l'égard de Troyes qui a eu lieu mais elle n'a pas toujours eu lieu en vérité la lecture enfantine telle que nous l'entendons aujourd'hui ou du moins ces lectures enfantines n'ont pas toujours existé telle que nous les connaissons et telle que peut-être nous sommes en train de les voir disparaître s'il faut en croire les statistiques que je vous ai montrées les fois précédentes il faut donc se garder des généralisations historiques et des généralisations culturelles qui peuvent parfois être abusives en vérité l'histoire des lectures d'enfance est liée étroitement à quatre paramètres que je vais très brièvement énumérer devant vous le premier paramètre c'est évident et c'est du reste en lien avec la représentation que je vous ai montrée à l'instant c'est la question du statut de l'enfant à savoir est-ce qu'on fait confiance à l'enfant pour lui donner un livre à lire est-ce qu'on le considère comme une personne pour qu'il soit voilà pour qu'il soit en mesure de lire bon il y a évidemment la question du statut de l'enfant est importante pour qu'il y ait une lecture enfantine possible et puis autre paramètre là aussi liée au vase que nous venons de voir c'est la question des dispositifs éducatifs de la pédagogie qui est en oeuvre à l'époque l'histoire des lectures d'enfants c'est étroitement lié à la question de l'histoire de l'éducation il va de soi que seuls peuvent lire pour le plaisir puisque c'est la question du plaisir de lecture qui m'intéresse ici seuls peuvent lire pour le plaisir des enfants qui ont déjà été alphabétisés et dans la plupart des siècles qui nous ont précédés dans la plupart des cultures qui sont autour de nous et bien cette proportion d'enfants alphabétisés lettrés elle est très faible dans la population elle a été très faible pendant des millénaires donc ça n'a jamais concerné dans les siècles précédents qu'une proportion très très minimale une classe sociale favorisée Panahitios en faisait partie visiblement troisième point troisième paramètre important pour cette question des lectures d'enfance c'est la question très fondamentale pour le coup de la fonction qui est attribuée à la littérature s'agit-il pour la littérature pour les textes d'instruire s'agit-il de distraire c'est pas pour nous c'est la question pour nous la littérature c'est plutôt si vous posez la question à quelqu'un c'est plutôt pour le divertissement pour la distraction qu'on lit pour beaucoup de personnes dans des siècles anciens c'était pas du tout comme ça qu'on concevait les textes littéraires la littérature a-t-elle une fonction religieuse ces textes le pur divertissement dans des textes a-t-il droit de citer peut-il y avoir des textes de plus divertissement ou bien le pur divertissement est-il simplement relégué à la fonction orale et l'écrit lui est lié plutôt à des textes qui sont des textes plus sérieux ce sont de vraies questions qui pour nous peuvent paraître aberrantes aujourd'hui mais qui ne se posaient pas parce que les choses étaient évidentes le texte c'était uniquement pour ce qui était sérieux et donc les lectures sérieuses on ne les donnait pas à des enfants en tout cas pas pour le plaisir et la fiction la question de la fiction qui est évidemment importante dans les lectures heureuses de l'enfance la fiction est-elle légitime dans les textes écrits et donc s'il n'y a pas de fiction on ne peut pas les donner à lire aux enfants évidemment et puis le dernier quatrième paramètre c'est la question tout simplement des pratiques éditoriales ou même de l'histoire du livre à savoir est-ce qu'il y a des livres peu chers peu fragiles qu'on peut mettre entre les mains d'enfants les enfants c'est pas toujours soigneux on le sait enfin on voit par des livres qu'on a conservés de son enfance et donc si le livre n'est pas cher on peut en confier à un enfant s'il est assez sur un papier un carton assez solide ça va mais quand le livre est cher et rare on ne va pas les donner à des enfants et donc là aussi cela joue un rôle dans ces lectures d'enfance et puis on pourrait rajouter je vous ai parlé de quatre paramètres on pourrait rajouter un cinquième paramètre qui peut-être n'est pas si déterminant c'est pour ça que je le mets un petit peu à part et que je ne l'ai pas annoncé dès le départ je l'ai évoqué tout à l'heure mais en fait ce n'est pas un paramètre déterminant c'est la question c'est la question d'une littérature dédiée spécifiquement à la jeunesse vous vous rappelez avec ce texte de Montaigne tiré des essais donc sur l'institution des enfants que je vous avais cité où Montaigne rappelle son propre témoignage de lecture d'enfants lisant en latin puisqu'il avait été éduqué en latin qui était sa langue maternelle lisant les métamorphoses d'Ovide et bien Montaigne en fait disait qu'il lisait des livres qui avaient été un peu mis de côté par son père et qui n'étaient pas vraiment dans la bibliothèque paternelle ils avaient été laissés comme ça un peu à l'abandon donc en fait historiquement on le verra aussi dans d'autres exemples les enfants se débrouillent avec les livres qu'on leur abandonne d'abord avec les livres qu'ils lisent à l'école d'une part les livres qui servent à l'éducation donc à l'école effectivement on lit à Athènes on apprend à l'oral à l'écrit d'abord à l'oral on apprend l'Iliade l'Odyssée etc et puis les livres qu'on lit à l'école et puis ils se débrouillent aussi avec les livres qui leur tombent sous la main des livres mis au rebut des livres qui n'intéressent plus les adultes et donc qu'on peut mettre entre leurs mains maladroites et donc ça va de pair cette existence de littérature dédiée à la jeunesse à aussi l'existence des pratiques éditoriales la capacité à imprimer facilement et de manière peu coûteuse des textes qui pourraient être destinés à des enfants donc tout ça est tout à fait lié et c'est pourquoi je m'éméfie un petit peu de toutes les généralités qu'on pourrait faire l'enfant c'est le lecteur enfant voilà c'est formateur de lettres si la lecture enfantine n'existait pas il y a 20 siècles ça veut dire qu'on n'a pas besoin nécessairement de lecture pour être formé en tant qu'adulte donc voilà méfions-nous de toutes ces généralisations c'est mon côté un petit peu anthropologique qui ici se manifeste en tant que comparatiste prenons un autre exemple une autre scène de lecture qui elle aussi pourrait être mal interprétée c'est ce alors c'est très évocateur c'est très très mignon très charmant très beau c'est ce fragment de fresque de Vincenzo Foppa qui a été peint donc par Foppa vers 1464 à Milan mais qui se trouve maintenant pour une raison que j'ignore qui se trouve à la Wallace Collection à Londres et elle montre vous le voyez parce que c'est écrit elle montre le jeune Cicéron vous le voyez parce qu'en fait on le lit ici M.T. Marcus Tullius Cicero en fait donc c'est le jeune Cicéron en train de lire c'est une référence à un passage célèbre de l'enfance de Cicéron rapporté notamment par Plutarch dans ses vies parallèles Cicéron enfant prodige enfant prodige qui pouvait en remontrer à tous ses camarades à tous ses camarades d'école et donc on voit ici le jeune Cicéron il est plutôt habillé comme un jeune enfant de la Renaissance peu importe on est là dans un autre système de représentation et on le voit en train de lire alors il y a beaucoup d'anachronisme dans cette représentation je vous ai parlé du costume on pourrait parler du mobilier éventuellement mais il y a peut-être le principal anachronisme pour une histoire de la lecture c'est quand même l'anachronisme du livre qui est en train de lire parce que c'est un livre c'est un codex c'est pas du tout le rouleau qu'on voyait chez le jeune athénien de tout à l'heure le jeune Cicéron s'il lisait des livres pour le plaisir il y a toute chance que c'était des rouleaux et non pas des codex qui étaient au premier siècle avant notre ère vraiment de peu d'usages dans le monde dans le monde romain donc là il y a vraiment un véritable anachronisme il est entouré ce jeune Cicéron d'autres codexes reliés comme des comme des beaux ouvrages des beaux manuscrits du Moyen-Âge vous en avez un petit peu partout ici dans des casiers ici un ouvert un autre un autre là et puis même un dernier semble-t-il dans l'encoignure de la fenêtre ou alors je me trompe c'est autre chose voilà donc bon cela dit la peinture est charmante on croit voir donc on voit cette attitude enfantine et informelle de l'enfant qui met le pied sur le rebord du siège sous la fenêtre et donc on croit vraiment être dans le monde de la lecture enfantine hédénique maintenant si on regarde plus attentivement ces détails si on regarde la structure d'ensemble ici en fait on voit que ce qui nous est montré ici c'est pas du tout une chambre d'enfant c'est un mini cabinet du lettré on peut faire la comparaison avec cette représentation de Saint Jérôme par Antonello d'Amessina que je vous avais montré dans la première dans la première leçon c'est exactement le même type le même type d'espace vous avez donc ces casiers avec des des codex qui sont rangés dans le casier un livre comme je vous ai dit est posé derrière la fenêtre un autre livre est ouvert bref l'enfant n'est pas présenté dans sa chambre avec ses légos et ses mécanos enfin mécanos c'est pas tout à fait l'époque je crois que ça n'existe plus tellement ça n'existait pas encore mais les légos non plus il est présenté dans un environnement d'adulte et la seule chose qui le rend encore enfant c'est son visage enfantin et son attitude son attitude qui est détendue qui est informelle évidemment très différente de celle de Saint Jérôme par Antonello de Messines et c'est cette attitude-là qui fait tout le charme de cette représentation mais ce qui nous est montré ici en vérité ce n'est pas un enfant qui est dans le plaisir de la lecture c'est un enfant qui est dans le monde de l'étude il est dans le monde de l'étude et c'est ce jeune Cicéron enfant prodige comme je vous ai dit comme le rapporte Plutarque qui se forme avec de nombreuses lectures donc on pourrait croire ici voir quelque chose de cet ordre du paradis des lectures enfantines ce vert paradis des lectures enfantines pour paraphraser Baudelaire mais en fait ce n'est pas ça du tout c'est autre chose et cet enfant en train de lire n'a pas grand chose à voir avec les souvenirs modernes de lectures enfantines donc là encore il faut se méfier du contresens que l'on pourrait faire sur ce type de représentation en fait si on veut comprendre ce type de représentation il faut regarder des textes plus ou moins contemporains par exemple l'éducation de Gargantua dans Rabelais c'est l'éducation prônée par Erasme par Rabelais c'est à dire il faut faire lire aux enfants des textes utiles des textes des anciens bien sûr mais regardez quand dans Gargantua Ponocrates le maître au goût du jour en quelque sorte qui est donné à Gargantua quand il prend en charge le jeune Gargantua il lui donne à lire des lectures sérieuses toute la journée et on commence d'abord par l'écriture sainte par l'écriture l'écriture divine c'est une éducation où aucun détail n'est laissé au hasard il n'y a aucun moment dans la journée de Gargantua où il y aurait la place pour une lecture de plaisir et même Ponocrates vous vous rappelez ce passage ces moments dans le roman de Rabelais mais Ponocrates c'est le deuxième précepteur de Gargantua les premiers précepteurs ce sont justement les sorbonagres je salue mes collègues de la Sorbonne ici il y a sorbonagre onagre on entend l'âne derrière le sorbonard mais même ceux-là même ces sorbonagres ne plongent pas le jeune Gargantua dans des lectures moins sérieuses que celles que lui donne Ponocrates le jeune Gargantua sous l'institution des professeurs de la Sorbonne il lit les décrets pontificaux il lit les recueils de droits romains de droits canoniques etc. aucune place ni dans la première éducation que reçoit Gargantua ni dans la seconde aucune place n'est laissée au divertissement aucune place n'est laissée à la prolifération de l'imagination aucune place n'est laissée aux lectures de fiction de fiction imaginative avec tous ces détails dont nous parlions la dernière fois ces détails émancipés du tout donc là aussi dans cette éducation humaniste celle qui est prônée par les humanistes la place de lecture de divertissement de lecture édénique pour les enfants elle n'existe pas elle n'existe pas alors avec Montaigne vous vous rappelez c'est un peu différent Montaigne justement a droit exceptionnellement au plaisir de la lecture et c'est pour cela qu'il en parle et c'est pour ça qu'on a déjà là une sorte d'évolution du paradigme littéraire Montaigne a droit exceptionnellement au plaisir de la lecture parce qu'il lit le latin parce que le latin est sa langue maternelle et donc connaissant le latin il a accès à un livre de contes qui n'est pas un livre de contes en français c'est le son les métamorphoses d'Ovide donc ce sont des fables de la mythologie et donc cette sorte de livre antique de contes qu'il lit comme tel qu'il n'est pas un livre pour enfants mais qu'il lit comme un livre pour enfants comme un livre de contes et auquel il prend beaucoup de plaisir donc c'est le fait de savoir le latin qui fait qu'il a pu avoir accédé avoir accès à un livre de contes qui ne lui était pas d'abord destiné en quelque sorte chez Montaigne le latin excuse le plaisir et du reste c'est comme ça qu'il le dit il est un peu fier de pouvoir dire qu'en fait les premières lectures de plaisir qu'il a eues c'est avec Ovid et avec les métamorphoses et non pas avec les romans de chevalerie qu'il fait mine de mépriser alors que les enfants à son époque lisent plutôt cela des romans de chevalerie que les adultes ne lisent plus donc il y a une sorte de petite prétention montaignienne à se dire à dire voilà mon plaisir je l'ai eu dans Ovid c'est pas comme mes autres camarades tout ça pour vous dire que la lecture enfantine de plaisir hors de l'école n'a pas toujours eu lieu et donc dans ce contexte il faut comprendre que les absences de souvenirs de lecture dans les autobiographies d'écrivains parce que on a beau dire on lit les essais de Montaigne et il y a des souvenirs de lecture on dit voilà les enfants lisaient mais en fait Montaigne c'est exceptionnel c'est tout à fait exceptionnel comme souvenirs comme autobiographie avec ce plaisir de la lecture enfant mais regardez les autres autobiographies de l'époque et bien vous voyez qu'en fait l'absence elle-même est très significative les écrivains qui écrivent leur mémoire ne parlent pas de ces lectures de ces lectures enfantines et donc l'absence de ces souvenirs de lecture n'est pas moins significative que la présence de ces souvenirs chez quelques auteurs comme Montaigne mais Montaigne est quasiment le seul un exemple je parle de l'époque de Montaigne donc XVIe siècle disons un livre absolument extraordinaire que je vous conseille c'est le livre de ma vie de Jérôme Cardan de Vita Propria donc vraiment un livre extraordinaire Jérôme Cardan grand savant italien universel il sait tout il a tout fait il a inventé le fameux Cardan mais bon c'est vraiment un astronome astrologue il sait tout faire c'est une sorte de Nostradamus il est merveilleux et dans ce livre de ma vie où il parle de tout des moindres détails de sa vie physiologique de tout de son enfance de ses relations avec ses parents avec ses enfants de sa vie quotidienne tout y passe dans les moindres détails c'est un délice pour voir qu'est-ce que c'est que la vie d'un humaniste un peu particulier comme Cardan mais enfin c'est vraiment délicieux à lire et tout à fait instructif il n'y a pas la moindre mention de ses lectures d'enfance alors qu'il parle de ses autres lectures adultes les choses qui l'ont influencé mais ses lectures d'enfance ça n'existe pas ça n'existe pas parce que peut-être parce qu'il n'en a pas fait justement c'est un savant universel c'est un mathématicien c'est un médecin si jamais il a lu des fables futiles dans son enfance il ne veut pas associer son nom et son autorité de savant humaniste à des fables futiles ce serait pour lui déchoir et peut-être que tout simplement il n'a jamais lu enfant des fables ou des contes ou des choses qui l'auraient distrait peut-être n'a-t-il lu jamais au cours de sa vie que des choses extrêmement sérieuses donc l'absence de mention montre soit qu'il n'a jamais eu ces lectures de plaisir d'enfant soit que en fait même s'il les a eues il ne veut absolument pas en parler et que ça ne vaut pas la peine c'est pas quelque chose de formateur dans la vie d'un savant là nous sommes au XVIe siècle Jérôme Cardan donc on est c'est joie de cette date il est né en 501 mort en 1576 donc et son autobiographie il l'écrit à la toute fin de sa vie je crois dans les années 1570 bien allons un peu plus loin un peu plus loin ou descendons si vous voulez le temps alors rapprochons-nous de nous avec une autre une autre autobiographie inachevée celle-ci celle de Tristan Lermite dans le page Disgracier on est en 1643 Tristan Lermite auteur de tragédie de théâtre de poème poète raconte sa jeunesse dans le page Disgracier et il parle lui il parle de ses lectures d'enfants mais différemment de Montaigne vous allez voir il les regarde avec beaucoup de dédain je vous dirais que je n'avais guère plus de 4 ans que je savais lire c'est un enfant doué c'est pour ça qu'il le raconte il y a toujours un petit peu de plaisir à dire les choses dans lesquelles on était doué et que je commençais à prendre plaisir à la lecture des romans que je débitais très agréablement à mon aïeul et à mon grand-père lorsque pour me détourner de cette lecture inutile ils m'envoyèrent aux écoles pour apprendre les éléments de la langue latine alors Tristan Lermite n'est pas comme Montaigne sa langue maternelle c'est le français ce n'est pas le latin mais donc les premières lectures qu'il fait ce sont des lectures avant l'école ce sont des lectures donc de romans mais regardez tout le vocabulaire il les débite agréablement ce qui n'est pas très laudateur dans son discours mais surtout il les débite à son aïeul à sa grand-mère et à son grand-père donc c'est des lectures pour les vieillards au bout du compte ce n'est pas des lectures qui sont utiles vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans la manière de parler des contes là on est au chapitre 3 de ce page des égraciers le chapitre suivant Tristan Lermite continue j'étais le vivant répertoire des romans et des contes fabuleux j'étais capable de charmer toutes les oreilles oisives je pouvais agréablement et facilement débiter encore débiter et encore agréablement vous notez toujours ce caractère un peu péjoratif de ces termes je pouvais agréablement et facilement débiter toutes les fables qui nous sont connues depuis celles d'Homère et d'Ovid jusqu'à celles d'Ésope et de Podane et voici Podane arrivé comme étant l'emblème de tous ces plaisirs vains du conte alors Ovid vous voyez vous vous rappelez peut-être qu'en fait au Montaigne il y a un regard un petit peu en fait péjoratif rétrospectivement sur Ovid Homère bon c'est des choses qu'il apprend à l'école Ésope ce sont les fables mais Podane là on est pourtant on est en 1643 donc on est bien avant la première rédaction par écrit que l'on est conservée du conte de Podane par Charles Perrault en 1694 mais Podane c'est le conte oral que le petit Tristan Lhermitte a entendu et qu'il raconte à ses camarades ou aux adultes au cours de lui comme un enfant comme un enfant doué et Podane c'est vraiment dans tous les textes que l'on a sur les contes c'est depuis au moins un siècle avant Tristan Lhermitte c'est l'emblème du conte du conte 20 du conte qui n'a aucun aucun intérêt ainsi un siècle plus tôt donc en 1547 avec Noël du Faille dans ses propos rustiques un texte que je vous recommande qui est assez vraiment assez drôle assez farcesque c'est Rablésien en diable enfin c'est vraiment un moment tout à fait étonnant que ce monde des propos campagnards donc rustiques de Noël du Faille mais vous voyez ce personnage qui prend la parole le bonhomme Robin après avoir imposé silence commençait un beau conte du temps que les bêtes parlaient il n'y a pas deux heures j'aime bien la mention donc il continue un beau conte du temps que les bêtes parlaient de la corneille qui en chantant perdit son fromage vous reconnaissez le corbeau et le renard ici enfin le futur corbeau et le renard de la fontaine enfin qui vient d'Esaupes de Mélusine toujours Mélusine qui est dans les lectures pour enfants du loup-garou de cuir d'anette des fées cuir d'anette vous reconnaissez ici je crois que c'est en français la première mention que l'on ait du conte du conte de Podane mais qui n'existe que comme un texte oral qui n'est pas mis par écrit parce que on ne met pas par écrit sauf éventuellement Noël du Faille mais c'est vraiment des textes très particuliers on ne met pas par écrit de manière sérieuse des contes comme ça qui sont des contes j'allais dire je vais y revenir tout de suite des contes entre guillemets de bonne femme parce que c'est exactement le sens que ça a en vérité et la connotation que cela dans la langue dans l'imaginaire du XVIe et du XVIIe siècle français ainsi je vous propose d'aller regarder un peu dans ce dictionnaire assez étonnant assez étrange dictionnaire de synonyme d'Antoine Houdin qui s'intitule les curiosités françaises les curiosités françaises on est en 1640 et donc c'est un dictionnaire avec une série de synonymes qui sont donnés pour toutes sortes de mots enfin tous les mots de la langue française et alors voici pour les mots contes les synonymes qu'énumèrent Antoine Houdin avec la définition contes de la cigogne deux points des fables ou des niaiseries contes de peau d'annon on reconnaît peau d'anne idem contes aux vieux loups idem contes de vieilles de nourrices etc je pense que je vous parlais entre guillemets de bonnes femmes idem contes à dormir debout idem contes de ma comère loi idem tout cela signifie des fables ou des niaiseries donc c'est vraiment l'idée que ces fictions de pur divertissement n'ont strictement aucun intérêt ne mérite pas qu'on s'y arrête nous pouvons nous en revanche nous intéresser à ces à ces désignations à ce système de désignation de ces contes de ces fables de ces contes de fées ces fables d'une niaiserie qui sont désignées de manière différente chaque fois elles sont désignées parfois par les fées c'est à dire les contes à dormir debout ça veut dire que réellement c'est des contes qui endorment la raison ça c'est l'effet de ces contes la désignation passe aussi par la source même du conte quelle est la personne qui raconte les contes ce sont des contes de vieilles de nourrices ça c'est très très important en fait ces contes passent par les femmes ils passent par les femmes par les nourrices qui les racontent qui les racontent aux enfants et alors parfois ces sources du conte deviennent des sources fabuleuses la nourrice dit en fait ce conte que je raconte c'est une autre c'est une mère fabuleuse qui l'a racontée c'est la fameuse mère loi ma comère ma comère loi ou bien la cigogne la cigogne qui apporte les enfants mais c'est aussi celle qui raconte les contes donc c'est là c'est les contes là c'est l'origine du conte qui est qui est qui est donnée on peut hésiter sur le conte les contes au vieux loup là il y a une sorte de mélange entre le le vieux loup le loup évidemment qui est un qui est l'un des personnages des contes chaperon rouge entre autres mais c'est aussi apparemment aussi celui qui raconte le conte le vieux loup donc voilà le personnage du conte devient celui qui raconte qui raconte le conte et puis il y a un autre type de désignation le conte de Podanon qui est là qui est très différent c'est pas là c'est ni l'effet du conte ni la source du conte etc là c'est vraiment un conte parmi d'autres le plus célèbre d'entre eux en vérité Cuirdanette Podanon avant que Podan ne soit institutionalisé par Charles par Charles par Charles Perrault et là ce conte de Podanon devient par métonymie un conte qui désigne tous les contes par sa stupidité prétendue en tout cas il est vraiment le conte niait par excellence donc celui qui peut désigner par autonomase l'ensemble l'ensemble de tous les contes mais ce qui me paraît intéressant à noter ici c'est quand même comment ces ces désignations de contes chez Antoine Houdin sont toutes liées à un monde féminin j'annonce déjà un peu le séminaire qui va venir donc c'est les contes de vieilles de nourisme à Commerlois la cigogne et c'est ce que l'on voit encore dans une autre mention du conte de Podan par Pierre de Laporte alors Pierre de Laporte c'était le premier valet de chambre de Louis XIV du jeune Louis XIV quand il était donc encore enfant et il a écrit ses mémoires qui sont tout à fait intéressantes où Pierre de Laporte raconte ses relations un petit peu compliquées avec Anne d'Autriche mais il la défend aussi bon etc ça c'est pour aller dans le sens des la vogue actuelle des mousquetaires et en tout cas Pierre de Laporte raconte le changement des lectures faites au petit roi qui a 7 ans il atteint l'âge de raison et comment on va le changer de monde comment on va changer ses lectures donc Pierre de Laporte raconte ceci l'an 1645 notez l'expression après que le roi fut tiré des mains des femmes après que le roi fut tiré des mains des femmes de ses nourrices qui s'occupaient de lui tiré donc vraiment il a fallu l'arracher de ce monde là pour en faire un adulte un futur roi après que le roi fut tiré des mains des femmes que le gouverneur le sous-gouverneur les premiers valets de chambre que des hommes vous le notez le gouverneur les premiers valets de chambre entrèrent dans les fonctions de leur charge donc ça y est on rentre dans le système de l'éducation d'un roi à proprement parler avec tout le système le protocole de la cour qui se met en place autour de lui qui est un protocole masculin alors qu'auparavant il était dans le monde indistinct de l'enfant celui qui en faisait une sorte d'enfant comme les autres au bout du compte mis aux mains des femmes des nourrices donc après cela après qu'il fut tiré des mains des femmes je fus le premier je fus le premier qui couchait dans la chambre de sa majesté et après le roi n'en ira plus seul ce qui l'étonna d'abord nous voyons plus de femmes auprès de lui et effectivement le petit enfant n'a plus de toutes ces femmes qui s'occupaient de lui elles disparaissent et il n'y a plus que ce pierre de la porte on comprend peut-être sa déception mais ce qui lui fit c'est un changement brutal c'est vraiment c'est comme une sortie du ventre c'est une nouvelle nouvelle naissance mais ce qui lui fit le plus de peine était que je ne pouvais lui fournir des contes de peau d'âne avec lesquels les femmes toujours elles avaient coutume de l'endormir endormir par les femmes avec les contes de peau d'âne voilà là encore cette antonomase les contes de peau d'âne qui désigne l'ensemble de toutes ces fadaises de toutes ces niaiseries que l'on débite aux enfants mais tout cela c'est de l'ordre de l'oral l'oral ça c'est vraiment important alors Pierre de Laporte le dit à la reine je le dis un jour à la reine et que si sa majesté à savoir la reine l'avait agréable je lui lirai quelques bons livres que s'il s'endormait à la bonne heure c'est vraiment les contes de peau d'âne ils le tiennent plus en éveil mais que s'il ne s'endormait pas il pouvait retenir quelque chose de la lecture elle me demanda quel livre je lui dis que je croyais qu'on ne pouvait lui en lire un meilleur que l'histoire de France donc il passe de peau d'âne à l'histoire de France vous imaginez le choc mais voilà il devient un homme il devient un futur roi c'est ça qui est important on passe de quelque chose qui est de l'ordre de l'oralité qui ne sont que des contes et là il va lui lire il va lui lire un livre alors que les autres femmes ne lui lisaient rien elles lui racontaient des choses donc on passe de l'oral à l'écrit à 7 ans l'âge de raison on passe des contes de peau d'âne à l'histoire à l'histoire de France une littérature d'homme digne d'un roi donc grand choc vous voyez comme peau d'âne c'est ce conte qui est lié aux femmes lié au bas peuple lié à la niaiserie à l'enfance à l'endormissement de l'intelligence c'est ça qui est important autre exemple de cette image du conte de peau d'âne je reste dans le 17ème siècle français c'est dans le malade imaginaire on est un peu plus tard on est en 1600 acte 2 scène 11 vous savez cette scène où la petite Luison est interrogée par son père Argan le malade imaginaire Argan s'inquiète du comportement de la grande soeur de sa grande soeur Angélique et de ses relations avec Cléante alors qu'il voudrait marier sa fille aînée avec Thomas Diaphorus vous savez l'illustre descendant de cette grande lignée de médecins et donc Angélique ne l'entend pas de cette oreille mais il a demandé à Luison d'espionner sa grande soeur et donc il fait venir Luison et il va l'interroger pour savoir quelles sont les relations de ce que fait Angélique avec Cléante et vous allez voir que Luison qui est très astucieuse fait tout pour éviter de répondre à la question de son père question vous allez voir qui n'est même pas posée du reste c'est ça qui est tout à fait pervers dans ce dialogue Luison qu'est-ce que vous voulez mon papa ma belle maman m'a dit que vous me demandez Argan oui venez ça avancez là tournez-vous levez les yeux regardez-moi et quoi mon papa là quoi n'avez-vous rien à me dire je vous dirai si vous voulez pour vous désennuyer le conte de peau d'âne ou bien la fable du corbeau et du renard qu'on m'a apprise depuis peu ce n'est pas là ce que je demande quoi donc ah rusé vous savez bien ce que je veux dire et alors tout l'art de Molière est là dans ce vous savez bien ce que je veux dire qui est très pervers puisque auparavant quand même il a dit n'avez-vous rien à me dire c'était elle qui devait dire et maintenant on voit qu'en fait Argan est en train de dicter à à à Louison ce qu'elle doit dire parce qu'il a le désir effectivement qu'on lui dise l'infamie l'horreur à savoir qu'Angélique pourrait que Cléante fait la cour à Angélique et maintenant c'est Louison qui doit deviner ce que lui veut dire quand il l'interroge parce qu'il lui-même n'ose pas mettre les mots dans les paroles dans l'esprit de 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 Louison donc ce n'est pas Louison qui doit dire mais Argan qui dicte ce qu'elle doit dire parce que lui le sait déjà en vérité donc c'est là le caractère très pervers de la chose alors vous avez évidemment l'hommage à La Fontaine avec la fable du corbeau du renard qui est publiée depuis peu la pièce le malade imaginaire date de 1673 le corbeau du renard c'était en 1668 donc c'est assez assez récent quant à Podane le conte de Podane on est encore dans la version orale parce que le conte de Podane par Perrault c'est 1694 et c'est vraiment la première version écrite qu'on en est mais vous l'avez vu le conte de Podane préexiste largement à la version de Perrault et donc quand Louisan dit je vais vous dire pour vous désennuyer le conte de Podane c'est pour dire je vais vous endormir en vérité c'est ça le truc je vais endormir votre vigilance votre intention dire un conte de Podane on le voit par les autres exemples que nous avons vus c'est endormir par des sordettes et donc Louisan de manière intentionnelle ou non est en train de persifler son père c'est à ça qui est assez étrange et qui fait tout le comique de cette scène parce qu'on ne sait jamais enfin on ne sait pas c'est au metteur en scène et à l'acteur de le jouer de savoir si Louisan est naïve ou si elle est au contraire maligne et astucieuse donc mais Podane c'est un récit digne des enfants uniquement et donc et puis du reste le conte n'est peut-être pas choisi tout à fait au hasard le corbeau et le renard du reste c'est un conte où un renard veut extorquer un bien au corbeau il veut littéralement le faire chanter c'est un peu ce que fait Argan avec Louisan Podane c'est un père qui veut forcer sa fille aussi donc voilà il y a peut-être aussi cet imaginaire là qui est derrière et bon je ne vous dis pas à la fin de la scène simplement il faudra que Argan menace de frapper et de battre Louisan pour la forcer à avouer donc ça devient assez violent on songe on sort du monde du conte mais enfin si on entend un autre conte mais un conte symboliste cette scène de faire avouer un enfant fait penser à la fameuse scène dans Péléas et Mélisande de Mitterlinck mise en musique par Debussy vous savez où Golot alors c'est plus d'un père hypochondriaque mais cette fois-ci d'un mari jaloux Golot qui force son jeune fils Ignold issu d'un premier mariage à espionner sa femme sa jeune femme Mélisande pour savoir si elle se livre à l'adultère avec son frère à lui Péléas et donc c'est une scène dans le texte de Mitterlinck et dans la musique de Debussy qui est une scène d'une perversion et d'une violence terrible vraiment pénible parce qu'Ignold est pur et innocent il ne comprend pas ce qu'on lui demande de dire c'est exactement comme Louisan enfin exactement sauf que Louisan est peut-être plus maligne et Ignold est pur et innocent et Golot qui est rongé par la jalousie emporté par la fureur le force à ses aveux qui ne le comprend pas qui sont des aveux d'ordre sexuel en vérité érotique en tout cas et donc il y a là quelque chose d'extrêmement pervers extrêmement violent et vous voyez dans le texte de Molière il y a quand même là aussi le fait de l'enfant battu enfin Louisan va être presque battu et donc bon je ferme ici la parenthèse qui est cette scène de faire avouer à un enfant quelque chose c'est toujours un petit problème quand même alors Podane ici vous le voyez c'est l'emblème de la littérature facile de la littérature puérile d'où le caractère provocateur de La Fontaine justement dans cette fable qui s'intitule Le Pouvoir des Fables Le Pouvoir des Fables une fable de 1678 et qui parle de la futilité du public que raconte cette fable Le Pouvoir des Fables il y a un orateur à Athènes genre Demosthènes qui veut parler des dangers de la patrie nul ne l'écoute et donc à ce moment là l'orateur commence à raconter une fable absurde le voyage d'une anguille et d'une hirondelle vous imaginez comment une anguille et une hirondelle peuvent voyager ensemble enfin bon c'est totalement absurde et puis alors tous les auditeurs d'un seul coup sont captivés et puis l'orateur s'arrête et les auditeurs disaient elle a faim comment ça se termine cette histoire et l'orateur leur dit vous vous intéressez à cette fable absurde de l'anguille d'hirondelle mais quand je vous dis qu'on veut qu'il y a un ennemi qui va vous détruire là ça ne vous intéresse pas etc. Et La Fontaine ou du moins le fabuliste conclut Si Pauda ne m'était conté j'y prendrais un plaisir extrême Le monde est vieux dit-on je le crois cependant il le faut amuser encore comme un enfant Et donc je trouve cette conclusion de La Fontaine extraordinaire par son ambiguïté et son ambivalence c'est-à-dire que La Fontaine tient un double discours dans cette fable comme souvent dans toutes les fables du reste D'un côté il semble critiquer la futilité du peuple qui ne suit pas les recommandations de l'orateur mais de l'autre côté il propose une fable qui critique la futilité mais cependant il veut défendre son gagne-pain il dit en fait ce que je vous fais ici c'est autre chose il veut quand même renforcer l'idée que la littérature elle est faite aussi pour le plaisir et pour donner d'autres leçons que des leçons politiques des leçons de leçons morales mais vous voyez que La Fontaine se situe encore même s'il défend quand même ce plaisir intime qu'on peut avoir à Podane qui est encore un conte oral c'est purement oral La Fontaine se situe encore dans une doxa dominante une doxa dominante qui fait de la lecture puéril ou du conte puéril une lecture honteuse celle qu'on ne doit pas avouer ça peut être juste un pur plaisir intime mais vous voyez quand même l'évolution depuis Tristan l'Hermite en quelque sorte alors arrivons à Charles Perrault Charles Perrault lui il ne met par écrit Podane mais pas n'importe comment il le fait en vert en vert vous imaginez ce conte oral qui est le plus absurde de tous il choisit la forme noble par excellence qui est le vert au grand scandale de Boileau Boileau qui se moquera plus tard c'est un débat éternel entre l'ancien et le moderne l'ancien Boileau et le moderne Perrault Boileau qui se moque de Perrault dans sa dissertation sur Joconde Joconde rien à voir avec la pauvre dame qui a été aspergée de soupe avant-hier mais c'est ce conte de Larios qui a été mis en vert c'est un personnage masculin qui a été mis en vert par La Fontaine et Boileau écrit après la publication du conte de Podane par Perrault mais qu'aurait-on dit de Virgile bon Dieu si à la descente des nés dans l'Italie il lui avait fait compter par un hôtelier l'histoire de Podane ou les contes de ma mère loi donc c'est un côté burlesque dans cette imagination l'imagination là mais il y a l'idée du sacrilège comment peut-on mettre en vert quelque chose qui est de l'ordre de la niaiserie de la futilité la plus absurde parce que l'idée provocatrice de Perrault c'est ce qu'il explique dans la préface de ses contes consiste à trouver dans les contes populaires une mythologie dit-il aussi noble voire plus morale même que celle des anciens et donc le coup de force de la part de Charles Perrault il est double il consiste à mettre en vert le conte qui entre tous est considéré comme le plus absurde il n'a pas choisi au hasard ça ne pouvait être que le conte de Podane alors il y a d'autres contes mis en vert mais c'est vraiment c'est ça le plus provocateur mettre Podane mettre Podane en vert n'est pas et d'autre part non seulement le mettre en vert mais essayer de lui donner l'onction académique parce que Charles Perrault comme Boileau est membre de l'académie française et puis il a lu certains de ses contes en séance d'académie pour les faire approuver et donc tout cela au grand scandale évidemment de Boileau et la dédicace de Podane parce qu'il y a une dédicace à une marquise je crois elle est très significative de l'intention même de Charles Perrault il est des gens de qui l'esprit guindé sous un front jamais déridé ne souffre n'approuve et n'estime que le pompeuse et le sublime alors il s'agit évidemment là de Boileau qui est désigné et puis de tous les anciens qui sont avec lui les partisans de l'antiquité classique pour moi j'ose poser en fait qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes donc il y a un temps pour tout il y a un temps pour les lectures sérieuses un temps pour les lectures futiles c'est ce que nous disait La Fontaine sauf que chez La Fontaine on était plutôt dans l'ordre du conte oral le conte de Podane là c'est vraiment la lecture elle-même pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veiller par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercées prennent plaisir à sommeiller sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir je vais pour contenter votre juste désir vous contez tout au long l'histoire de Podane avec un côté extrêmement provocateur là-dedans et donc c'est un autre type de lecture ici que propose Perrault un autre type de lecture qui vaut d'abord pour les adultes ici Perrault ne s'adresse pas à des enfants c'est vraiment à des adultes qui s'adressent c'est l'idée d'abord qu'il y a une émergence l'idée d'une gratuité de l'acte de lecture on peut lire des choses uniquement pour le plaisir sans vraiment le son moral on ne lit pas seulement pour s'instruire pour admirer pour adorer pour se perfectionner mais on lit aussi pour se divertir pour se divertir et donc par ailleurs c'est une littérature qui est sans distinction de classe c'est une littérature populaire issue des contes racontés par le bas peuple et une littérature qui ne relève pas du burlesque parce que jusqu'ici la présentation du populaire c'était dans le burlesque on se moque ici non le conte de Podane est raconté sérieusement de manière aussi sérieuse qu'on peut raconter qu'on peut raconter un conte mais on peut écrire purement pour le plaisir et donc on n'est pas du tout dans la moquerie à l'égard des classes populaires on est dans un changement de paradigme dans la représentation de la culture populaire des classes populaires un changement aussi des fonctions de la littérature peu à peu c'est-à-dire la littérature elle est faite pour autre chose que l'enseignement que la leçon et donc les contes de Perrault à mon sens amorcent une véritable révolution dans la littérature française et le conte peut ainsi intégrer la grande la grande littérature et après Perrault il y a une flopée de contes qui apparaissent au XVIIIe siècle vous avez et par des femmes je le note vous avez les contes Madame d'Aulnois l'oiseau bleu la biche au bois la chatte blanche le nain jaune on connaît les titres de ces contes à défaut de les avoir lus vous avez les contes de Madame de Villeneuve et de Madame le Prince de Beaumont Madame de Villeneuve qui est l'autrice la première autrice de La Belle et la Bête reprise ensuite par Madame le Prince de Beaumont et puis après à la fin du XVIIIe siècle vous avez des recueils de contes le cabinet des faits avec des dizaines et des dizaines de tomes qui se succèdent ici vous voyez Madame le Prince de Beaumont qui avait aussi ce magasin des enfants dialogue d'une sage gouvernante avec ses élèves et donc le conte ici à partir de Perrault il y avait eu les contes de La Fontaine mais c'est des contes très particuliers d'origine italienne le plus souvent il n'est plus seulement une forme orale il est écrit il peut être lu et ce qui change la lecture des adultes mais ça va aussi changer la lecture des enfants on le voit et donc ce passage de l'oral à l'écrit rend le conte digne d'intérêt il va aussi le fixer il va fixer le conte alors que le conte était mouvant auparavant les versions pouvaient succéder là il va y avoir les versions de Perrault les versions de Madame de Villeneuve etc je voudrais terminer sur un point qui va faire la transition avec le séminaire je ne fais pas toujours de transition avec le séminaire mais là ça tombe bien vous voyez qu'avec tous ces noms de femmes que je viens de citer ici Madame de Villeneuve Madame de Villeneuve Madame de Villeneuve Madame de Prince de Beaumont avec vous voyez que l'intégration du conte de fées dans le régime littéraire officiel le fait qu'il soit partiellement avalisé par l'institution académique je dis partiellement parce qu'il y a eu de fortes résistances au niveau même de l'académie Boileau en est vraiment l'exemple tout cela quand même permet l'arrivée d'un nouveau type d'auteur ou d'autrice en fait de femmes nouvelles en littérature alors les femmes étaient déjà présentes dans la littérature mais là des femmes se sentent habilitées à écrire et à publier dans un genre un nouveau genre qui est mineur peut-être mais qui est maintenant officiel qui a son statut et elles se sentent habilitées à le faire parce que précisément de façon traditionnelle c'est ce que j'essayais de vous montrer tout à l'heure les contes sont référés en général à une pratique féminine ce sont les nourrices les vieilles les commères qui racontent et donc là il y a des femmes qui se sentent habilitées à écrire les romans de chevalerie qui étaient les autres lectures d'enfants parlaient d'un idéal masculin et donc c'était vraiment proprement masculin ici avec les contes on était dans de l'oralité mais là ça va devenir de l'écrit et c'était un monde féminin qui était donné aux enfants c'est pourquoi le premier valet de chambre de Louis XIV n'a de cesse que de retirer le roi des mains des femmes pour le mettre dans un monde masculin mais les contes c'est autre chose d'une part c'était oral mais c'est un monde féminin qui s'y exprime quand on regarde de près quand on regarde le contenu même des contes on s'aperçoit qu'ils sont informés le plus souvent par une expérience spécifiquement féminine ils sont le véhicule d'un savoir féminin sur le monde ils agissent le plus souvent d'héroïnes le petit chaperon rouge cendrillon peau d'âne la belle au bois dormant belle dans la belle et la bête et puis ces héroïnes transmettent elles aussi une expérience proprement féminine alors Jennifer Tamas qui a parlé dans deux minutes parle pour le petit chaperon rouge du passage de la puberté de l'accès à l'autonomie sexuelle et c'est pourquoi la mère du petit chaperon rouge l'envoie dans la forêt sans lui donner de consignes particulières parce qu'elle est devenue pubère adulte donc elle peut mener sa vie dans la version de Perrault en tout cas qui est la première version mais podane regardez podane podane je vous l'ai dit c'est le conte emblématique c'est celui autour duquel se focalise toute la critique contre les contes notez-le cette critique est une critique essentiellement masculine mais le message essentiel de podane c'est un message sur l'inceste sur l'inceste toute l'histoire procède du désir du roi d'épouser sa fille désir auquel elle se refuse avec l'aide de sa marraine la fée ça marche pas très bien justement mais bon mais enfin vous voyez qu'ici vous avez une expérience féminine intime qui ne peut difficilement être dite comme ça clairement au XVIIe siècle au XVIIIe siècle dans des textes mais qui est dite sur le mode du conte qui était dite comme une sorte d'avertissement par les nourrices par les commères justement aux enfants et là qui d'un seul coup passe à l'écrit et je termine là-dessus pour dire que c'est pas tout à fait un hasard si l'intégration des contes de fées dans le régime littéraire est le fait de Charles Perrault Charles Perrault qui est lui-même l'auteur en 1794 soit la même année que Podane d'une apologie des femmes une apologie des femmes qui est une réponse à la dixième satire de Boileau contre les femmes qui était parue un an plus tôt et donc la question de la validité de la parole féminine n'est pas étrangère à l'évolution du statut littéraire des contes de fées et au type de lecture qu'on peut en faire et c'est ce passage à l'écrit qui correspond à la fois à un changement du paradigme littéraire à un changement aussi du statut de l'enfant clairement et aussi à un changement du statut de la femme comme en tant qu'auteur voilà ça me paraît une très bonne conclusion et aussi une très bonne transition pour le séminaire qui va suivre merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada